Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai sondé un peu le terrain et c'est pas un dossier pour nous. Ça veut dire quoi ? Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. La DGSI a bien essayé de dealer avec les services de Bachar pour localiser les Français qui étaient partis là-bas. Et ça n'a rien donné. Pourquoi ? Bachar el-Assad n'a aucun intérêt à détruire Daesh. Ils lui servent d'épouvantail. De toute façon, vous voyez, il y a pire que moi. Donc, il faut me garder en place. Ensuite, les DG's qu'on recherche passent en Syrie clandestinement. Donc, il n'y a aucune trace dans les fichiers. Oui, mais elle m'a appelé. J'ai bien senti qu'elle voulait rentrer. Donc là, je vais pas la lâcher. Elle va me dire où elle est, en fait. Ça changerait pas grand-chose. On n'a pas les moyens d'y aller. Et même si on avait quelques gars sur le terrain, on risquerait pas leur vie pour ça. Et donc, alors quoi ? C'est moi qui vais y aller, en fait, c'est ça ? Je peux vous parler une minute ? C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas et qui se rendent compte que la réalité est pas là, à hauteur du prospectus, et ils rentrent. On les chope à leur retour, ils passent à ça le quart d'heure chez nous, mais ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Il y en a aucune qui arrive à revenir. Faut voir ce qu'ils leur font. Enfin, moi, je dis qu'il faut voir, vaut mieux pas voir, en fait. Faut lui parler. Je sais que c'est compliqué, mais faut le préparer à faire son deuil. Je sais que c'est compliqué. Ok.